D'accord, vous êtes là, bonsoir à tous, vous êtes donc venu voir Elrian se casser la gueule c'est ça ? C'est ça ? Et après vous êtes venu voir si Shizzle il va rectifier tout le monde, genre c'est ça ? Vous êtes venu pour Matrix 4 en fait, pour Avatar 7 Alors déjà je vous préviens, c'est la première partie d'une grande série Il y aurait 3 vidéos à la base, mais en fait il y en aura 4 de Shizzle Donc le grand raton a prévu de faire plus long Plus c'est long, plus c'est donc, voilà Commençons donc, pourquoi il n'y a pas le chat ? C'est une radio libre qui est bonsoir ? Non, alors bonsoir, je suis là pour MJ Alors il va y avoir effectivement MJ ce soir, mais aussi un deuxième drama qui sera Merci, bonsoir à Tarko Zesparo et installez-vous confortablement Et bienvenue pour ce sixième mois encore une fois de Zio Claudie pour Tarko Vous pouvez faire comme Tarko et rejoindre la Zio Claudie Vous pouvez faire comme Tarko et soutenir la Zio Claudie Que ce soit par un don, par Tipeee, par un Prime, par un sub Ce que vous souhaitez, voilà, c'est tout Ce soir, nous allons écouter L. Ryan, alias Corinne, Corinne Ryan Qui a été attaqué 20 et 20 fois pour ses programmes de coaching un peu étranges Avec la garde, avec des trucs, un Discord payant Pour pouvoir avoir l'immense honneur de parler à L. Ryan Donc voilà, je voudrais vous faire payer cher en fait pour me parler Eh franchement ça marcherait, je vous fais payer 100 balles pour me parler, ça vous dit ? Tous ceux qui font un don de 100€, ils peuvent me parler Demain matin même Et franchement, je me lève, pas de soucis 100€ je suis à demain matin, je vais vous parler à 8h Voilà, je suis très gentil le matin en plus Des fois je parle beaucoup, mais c'est pas grave Ça va pas vous gêner en principe En plus vous êtes fan de moi, donc si vous payez vous êtes là Je dirai rien, il est gentil, ohlala Il me donne de l'attention Donc voilà, et si vous venez sur le Discord Bah, c'est pas 100€, mais voilà, vous pouvez le faire quand même Je vous accorderai un peu plus d'attention Bon allez, on commence Donc à L. Ryan, qu'est-ce qu'il nous dit lui ? Qu'est-ce qu'il fait pour 100€ ? Est-ce qu'il nous suce ? Non, c'est pas ça Du coup, il fait quoi L. Ryan ? Écoutons-le, il se justifie, il a dit qu'il donnerait une réponse Va-t-il porter plainte aussi ? C'est la grande question que je me pose Je vais mettre en accéléré car on va avoir du KB aussi Semblerait-il il y a 3 minutes de Cro-Blanc Donc 1,25 Même si normalement ça devrait Ton business, Al Ryan ? Parce que t'as un business qui marche très très bien Et ça s'appelle une pyramide de Ponzi Mais pourquoi c'est un Ponzi ? Il y a des gens qui vont être dégoûtés par la droite Les idées pour lesquelles moi je me bats Et d'autres se battent sincèrement depuis des... Musique qui fait peur déjà, ça commence bien Des décennies, voire des siècles Oui, j'ai envie de dépouiller ce putain de public de droit tardé Qui vous regarde en fait Je veux lui prendre tout son pognon C'est le mec pour guiller sa vie Bah après ça peut se comprendre S'il y a des clients qui sont prêts à payer Moi je vous inquiète Effectivement Donne-moi tes thunes, Hooper, là Donne tes thunes Qu'est-ce que tu dis ? Baisse la tête Donne ton ponzi Je suis pas convaincu Il va interviewer des gens dans la rue, tu vois S'il me faisait pas d'eau, ça fait longtemps que j'aurais arrêté cette émission Bah oui, c'est sûr Donc je leur dis des fois Je leur dis, ouais, là c'est pas assez en ce moment Comment Ken, un mec qui veut de Ken Je suis le Karma Franchement, l'intro, elle est sympa Moi je trouve que ça met plus en valeur du coup KB Bizarre, bizarre, bizarre Merci sauvons Niké Et salut à Métilène Merci à toi Métilène Merci pour le train de live qui est lancé Maintenant on va s'intéresser à ton business Elrian Parce que t'es un business qui marche très très bien Et ça s'appelle une pyramide de ponzi On va se mettre d'accord sur une chose Une pyramide de ponzi C'est un montage financier frauduleux Qui consiste à rémunérer les investissements Alors J'avoue Beaucoup de gens ont parlé de pyramide de ponzi Il a pris du coup la vidéo de KB Qui parlait de pyramide de ponzi Non C'est pas un système d'investissement Où les investisseurs sont censés retrouver de l'argent C'est pas comme ça Donc c'est pas vraiment une pyramide de ponzi A mes yeux C'est bien sapé le con Il a mis sa petite veste rouge Il a mis peut-être chemise Tout beau gosse Micro cravate et tout genre Je suis un professionnel des médias Bien 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 beau gosse Beau gosse beau gosse Puis hop Attends Il arrive pas à le faire Je les ai piqués sur les 1000 euros qu'un autre m'a donné Sauf que moi je ne vends pas de montage financier Je vends des formations et l'accès à un réseau professionnel Pense que personne ne s'est endetté pour payer Elrian Mais pourquoi c'est un ponzi ? Certains disent que mon réseau professionnel C'est juste un Discord vide Alors déjà non Il y a de l'activité sur le Discord Il y a des rencontres récurrentes entre les membres Dans chaque région Il y a également des événements Où on se voit dans une maison Que je loue aux frais de ma société D'ailleurs même ceux qui Alors par contre oui effectivement Comme je le vois dans le chat Le vrai reproche qu'on pourrait faire à Elrian C'est la collecte de données Personnelles Sûrement pour les revendre Ou peut-être on va faire autre chose Effectivement vendre des produits random Qui ne servent à rien Ou des services random Qui ne servent à rien Qui n'apportent rien Malheureusement Donc voilà Tu m'accuses 7 tonnes du succès et de l'activité du groupe Il y a des gens dans toute la France Qui sont inscrits au programme de Elrian C'est pas mal C'est pas mal J'aurais pas cru J'aurais pas cru Alors j'imagine à Paris Il devait être 200 les mecs quoi A l'aise C'est cool C'est cool Et tout ceci est associé à une application Sur laquelle on héberge les formations Que j'ai fait développer Et ça coûte cher Oh la pub Ça coûte cher Alors une application C'est vrai que ça peut coûter cher C'est vrai qu'une application Tu peux aller On va dire entre 5 et 15 000 balles Selon Pire vidéo ever PTD On va regarder C'est une pub Mais après C'est pas un argument C'est pas un argument Mais écoutons Certains ont dit que Je n'aurais aucun résultat Aucun retour client Voir même pire Que ce serait des faux Mais en fait les témoignages C'est des formateurs à lui En voici Et c'est des récents Je suis la formation de copywriting C'est une excellente formation Et aujourd'hui grâce à lui Je travaille avec ma première cliente Alors les témoignages Ne sont pas des preuves Première chose Elrian Un témoignage n'est pas une preuve Ça peut être un pote à toi Ça peut être n'importe qui Moi l'autre fois j'avais eu Le signe Enfin Le programmeur Anciennement Viril Team Qui disait c'est très bien Il travaille plus avec Mais pour moi Il est biaisé Il est proche de lui Il a un intérêt Donc il va dire que c'est bien Tu vois ce que je veux dire Ça veut pas dire que c'est bien Est-ce que tu défendrais De jeune Viril Team Parce que quelqu'un a dit Que c'était bien Qu'il bosse Et qu'il y en a 2-3 Ils ont eu des résultats Est-ce que tu dirais que c'est bien Non Bon pareil pour toi Je peux pas te dire pareil C'est la même chose C'est un peu de la merde Je t'adore Mais calme-toi De dire que tu m'adores En sauvons Tu me saoules A me dire que tu m'adores Je déteste les gens Qui m'adores C'est pas possible ça C'est un peu de la question On peut le contacter Il va m'aider A améliorer mon travail Moi j'ai suivi L'information de copywriting Chez la garde Il parle du Wambo C'est le seul truc Non mais le Wambo Après oui C'est le seul truc Qu'on va vraiment t'attaquer Est-ce qu'on va dire Voilà c'était un scam Je sais pas quoi et tout Le Wambo Je sais pas Comment dire Je sais même pas Si on peut dire Que c'était un scam C'est une tentative De vente des NFT Qu'à foirer Pour moi c'est ça Après certains diront Que c'est un scam Je sais pas Moi je suis pas assez expert Donc je peux pas m'avancer là dessus Mais j'ai jamais eu De grand debunk Sur le Wambo Par exemple C'est que c'était pas si problématique Donc voilà T'es adorable quand tu peux être un scam Ouais non mais voilà Mais je déteste Non mais par contre Les gens qui vous disent Je vous adore Et tout ça En mode random Comme ça Tu fais non S'il te plaît arrête C'est gênant C'est super malaisant Les gars Très bien passé La formation est simple Ils aiment bien Mais faites pas ça quoi Début décembre Ils payent que certains Certains formateurs C'est tout Ouais Ryan Bah écoute Petit vocal Pour te dire qu'effectivement On a bien travaillé ensemble Les termes du contrat T'es très clairs Ils ont été inspectés Tu m'as acheté une formation Je l'ai tourné Mais c'est pas un argument Les témoignages Putain de bordel de chier là C'est juste un tunnel de vente Pour dire regardez Les gens ils sont super satisfaits Les gens ils disent n'importe quoi Ils sont jaloux Ils sont se marrent Alors du coup Ils font des vidéos contre moi Mais putain Fous toi pas de notre gueule On sait que tu te fous de notre gueule Je l'ai filmé Je te l'ai livré En temps en heure Tu m'as payé En temps en heure Donc à ce niveau là Tout est parfait Oui je suis Magid Le formateur copywriting De la garde Je pense qu'il y a eu des vidéos Magid ou cash Non c'est pas ça Il m'a bien payé Pour la formation Que j'ai faite sur le copywriting Donc tout est parfait Concernant El Ryan Il m'avait bien payé Ce qu'il me devait Je sais pas Il y a des voix Même là Cette voix là J'ai l'impression de la connaître Attends je vais couper le son J'ai l'impression de connaître cette voix Et je crois même C'était l'année dernière Mais je crois même Qu'il me l'avait payé Un peu en avance Avant que T'avais jamais entendu cette voix là Après il a peut-être la voix Qui ressemble à des gens Qu'on connait Mais je sais pas Ça me fait penser vraiment A des gars qu'on a entendus Dans des radios libres Ou je sais pas quoi Oui dis moi C'est pas le mec C'est pas le mec Qui était chez TPMT là Non non du tout Un mec qui était dans Un entraîneur de rugby Ou tout comme ça Il passe des poches TPMT Non rien à voir Massiva il s'appelle Mais je sais pas La voix est bizarre Mais bref En gros c'est pas Un témoignage n'a pas valeur de preuve Sachez le déjà d'une Et que quand on vous donne Les témoignages de genre Oh regardez ça s'est super bien passé Pour moi et tout On va pas vous montrer Tous ceux qui se plaignent Et on va mettre en avant Tous ceux qui sont Soit très contents Ou soit qui sont dans le coup Parce qu'on peut être dans le coup Par contre Chméchoui stop les minutes toi C'est pas possible Oui pardon Merci Mais là où tu as tort Les témoignages sont des preuves Non Un témoignage n'est pas une preuve Non du tout Alors si tu veux au tribunal Mais que quand il sera avéré de fait Sinon ce n'est pas une preuve Un témoignage peut servir A essayer de trouver des preuves Mais ce n'est pas une preuve Donc voilà Vraiment je t'assure Donc ouais Je te laisse te mute par contre Et on continue la vidéo Vraiment Merci Par rapport à ça Donc je peux assurer l'audience Je vais prendre un martinet Un de ces quatre les gars Et comme ça je vais mettre des coups Il faudrait que j'ai un son de martinet En fait Il faudrait que j'ai un truc Merci le petit lane Pour ton don Et après je dis Vous pouvez parler maintenant Parce que sinon après c'est la guerre Et tu m'as laissé le choix Et donc moi j'ai préféré La visibilité Tu m'as fait une vidéo Sur ta chaîne tube Ouais mais c'est que des gens Qui sont reliés à toi là Hé hé Elle Ryan Tu te fous de notre gueule quand même Là Là honnêtement On sait que c'est ton réseau Que tu fais parler Il n'y a pas de problème Tu peux Mais c'est pas un argument Pour débunker ce qui a été dit Contre toi Il y a plein de gens Qui ont critiqué Le fait que tu vendes Des produits de merde Que tu collectes des données Ça c'est grave Et c'est interdit Et la Knyl N'aime pas ça du tout Donc effectivement Il y a des choses Que tu pourrais essayer De te justifier Et essayer d'expliquer Il y a encore un train de live En cours Il reste 47 secondes Donc là Merde Elle Ryan Il a toujours été très correct avec moi Pour la formation que j'ai fournie Pour la garde J'ai été rémunéré En temps et en heure Et il faut savoir Pour ceux qui seraient intéressés Par la formation immobilier De la garde On est sur un peu plus de 4h de contenu Des formations immobilières Alors du coup Tu achètes des bâtiments Tu les rénoves Et tu les vends Qui est évolutif Dans quelques semaines On va rajouter Encore une heure A une heure et demie De contenu Moins c'est cher Plus ça peut monter Parce que quand c'est pas cher Ça peut que monter Alors que c'est très très cher Ça peut descendre C'est à dire que si des personnes Ont des questions 150€ la formation immobilier Là tout de suite maintenant Réglé Est-ce qu'ils sont liés Par rapport à leur parcours personnel En tant qu'investisseur immobilier Que ce soit suite au visionnage De la formation immobilier Sur la garde Je suis disponible Pour répondre aux questions Dans différents domaines Qui touchent à l'immobilier Comme la prospection Et ça parle très bien le mandarin Négociation Je pense qu'il y a une formation En chinois littéraire Et en mandarin impliqué Qui est extrêmement poussé C'est à dire A mon avis Il y a un mandarin Qui vient du pays du mandarine Et il est là Avec des mandarines Il fait Voilà j'épluche Tranquille Tac Et il fait Bing bang bang Bing bang Bing bang King Kong Et là ils sont là Ils apprennent Bing bang bang Et du coup Il maîtrise Il parle peut-être mieux Mandarin Que les mandarini Et ça c'est assez impressionnant Sur locative Les travaux La fiscalité Après il y a d'autres accusations Qui sont des coups en dessous de la ceinture J'ai une table incroyable En fait c'est un montage Pour taper KB En fait parce que tout le monde a vu La vidéo de KB Là dessus honnêtement On peut rendre hommage à KB Dans le sens où c'est lui Qui a vraiment pointé suffisamment Sur L.Ryan Pour ensuite en faire une vidéo Et comme sa chaîne fonctionne plutôt bien Dans les news Tout le monde après s'est appuyé Un peu là dessus Et après à rectifier Les petites Voilà les approximations Mais en soi Il la vénère Le L.Ryan Parce que L.Ryan Il connait bien KB Ils ont fait des vidéos ensemble Ils s'y sont connus Ils s'y sont rencontrés KB essaie de pousser un petit peu derrière Parce que KB On peut lui reprocher son caractère Un petit peu grognon Mais en soi Il a beaucoup aidé beaucoup de monde Et c'est clair Donc à un moment donné Voilà Moi j'ai une table incroyable Bordel Non mais c'est ça Il comprend pas C'est juste drôle en fait Mais il essaye de te dézinguer Mais ça marche pas du coup Là dans les faits Ça marche pas Pour l'instant Écoutons Je suis biais Pour but de créer un storytelling Pour renforcer l'idée Que je suis un arnaqueur La première accusation C'est je serais Un pauvre étudiant en sociologie Qui squatte chez sa mère Mais nous on sait tous Qu'il habite toujours C'est ça Darwin Alors non Je suis un chef d'entreprise J'ai mon propre appartement Moi aussi L.Ryan J'ai mon propre appartement Moi je suis chez moi là Je vais te faire visiter Tu vois Parce qu'ils doivent croire Je suis dans ma chambre Là ça c'est la porte du salon Attendez Là vous voyez Ça c'est la porte du travail Là c'est le siège de mon chien Qui est mort Oui c'est glauque Oui je sais Et là j'ai la cuisine là-bas Là-bas derrière Là il y a la chambre Voilà Niquez Nique-toi Moi aussi je suis entrepreneur Frère Voilà respecte-moi Ryan Voilà même tes détracteurs aussi Ils sont tous entrepreneurs Frère On est tous des entrepreneurs maintenant C'est comme ça On est dans un monde d'entrepreneuriat frère On est des Uber entrepreneurs Qu'est-ce qu'il y a ? Donc calme-toi sur les ventardises On est tous des gueuches là Et pourtant Tu pourrais te chez ta mère L'entrepreneur L'appartement ne change pas grand chose C'est pas un argument Ah Et les gens ils ont dit ça pour tailler Attendez faut que je remette ma caméra comme il faut maintenant Bah c'est malin tiens Mon trépied qui marche plus Ah c'est bon Non Pas du tout Hop là Bah oui tout va bien Et effectivement ça m'arrive de retourner chez ma mère Parce qu'elle sort d'un cancer Et je vais lui donner un soutien moral et physique Et même financier Alors ça a perdu ça Non 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 C'est comme le coup du chien avec Papacito Et le monsieur du champ Avec les cochons laineux C'est le même argument Ça ne marche pas monsieur On n'utilise pas les mamans malades On n'utilise pas les chiens On n'utilise pas les femmes séparées Stop là Arrêtez de faire du violon Sinon moi je mets un putain de ça de piano derrière Avec Vailin là Pour une instru hip hop Et je fais chier les dédaronnes si tu veux L'Ryan Arrête des conneries Arrête tes conneries Ma mère m'a abandonné Et moi aussi j'étais dans la rue L'Ryan Et je suis sorti de rien Pour devenir quelqu'un Et petit à petit Je vais vers mon destin d'Elon Musk Pss Pute Mère il est où le problème Le but c'est de les jeter dans des EHPAD Et dans des maisons de retraite Bah oui frère L'abattoir sinon Franchement le plus rapide Honnêtement Si on veut être honnête Payer la Suisse et tout L'euthanasie c'est pas très cool Non non moi je dis l'abattoir Ça fait de la viande Gratos Nico Clot par exemple Qui pourrait manger tranquille On a fait une soirée satanisme hier C'était vachement sympathique Et je veux dire Il y aurait sûrement des gens très contents De manger des mers quoi Comme on dit Mange tes morts Expression Très important Pareil il y a un ancien monteur Avec qui j'ai travaillé Qui s'est déchaîné Pour faire passer l'idée Que je le sous-paye Voir même que je ferais le difficile Pour pas le payer Et pour Combien tu le payes alors ? Pour faire passer cette idée là Il a affiché un screen D'une conversation privée Qu'il a supprimé depuis Alors je précise Ça a été constaté par Huissier Malheureusement pour lui La conversation entière Je l'ai et la voici Alors attendez Alors à droite vous avez la conversation Si j'ai des fonds sur Paypal Ouais Alors c'est Pyro montage Qui reçoit des messages Et l'autre y répond Alors ouais J'ai des fonds Paypal Ouais Mais le 8 janvier J'avais rien Donc j'ai fait virement Dac Parce que en fait J'ai check Beaucoup plus mon Paypal Car mon compte bancaire C'est pour la fac Mon apport Et ma bouffe Et Paypal C'est tout ce qui est montage Donc j'aime pas mélanger Les deux Mais pas grave Après pour la compta Ça peut se comprendre Je te garantis pas D'avoir toujours des sous Sur Paypal Ok Et après Je te garantis pas D'avoir toujours des sous Sur Paypal Ah en gros il dit J'ai pas de thunes Oui mais ça veut pas dire Que tu payes bien Du coup ça veut dire Que t'es en res Et que tu lui dis Ecoute frère Je peux pas te payer Tronquer donc avec le passage Qui l'arrange Et à gauche Vous avez la conversation complète Si vous lisez bien Vous comprenez Que ce n'est pas Que je veux faire le difficile Pour ne pas le payer C'est que je n'ai pas de sous Sur Paypal Parce que je préfère Payer par virement Tout simplement Donc c'est pas que je suis pauvre Ou que je n'ai pas envie De le payer C'est juste que je préfère Payer par virement Oui enfin tu dis Je te garantis pas D'avoir des sous sur Paypal Ça veut pas dire Que tu vas le payer Tu précises pas Que tu vas le payer En compte bancaire Tu dis pas J'ai pas de sous sur le Paypal Ça me galère et tout De te payer avec Paypal Je vais te payer Avec mon compte Voilà Et tu dis Tac Tu dis avant Mais le 8 janvier J'avais rien Donc j'ai fait virement Si j'ai les fonds Paypal Ouais Je te garantis pas D'avoir toujours des sous Sur Paypal En gros tu dis Ouais j'ai de la thune T'inquiète frère Et en fait Ouais Alors le gars il dit Je vais pas pouvoir tout de suite C'est un peu galère Sur Paypal Du coup il dit Ouais mais je suis pas sûr D'avoir les fonds Je vous prie C'est vraiment bancaire Tandis que lui Il a préféré Mettre en avant Ce qu'il arrangeait Pour me faire passer Pour une mauvaise personne Mais quand on accepte pas La dure Oui après le coup De dire qu'il vit chez sa mère Et tout C'est un non-argument Mais après c'est un non-argument Aussi de dire qu'il y va Pour je sais pas quoi Et tout Pour essayer de se défendre C'est arrêter de se défendre Sur des trucs à la con Qui sont des attaques de merde On s'en fout Est-ce que c'est un ponzi Non Est-ce que par contre C'est une arnaque Est-ce que tes services sont pourris On veut savoir Est-ce que t'as été fourré Dans du dropshipping Je veux savoir Est-ce que ta formation Vaut quelque chose Niveau box Bâtiment Je veux savoir Le contenu Les prix Qu'est-ce que tu payes A tes employés Combien tu fais payer Un accès à un Discord Ce qui est totalement illégal Réalité de la vie On est aussi capable De se mentir à soi-même Au point où on finit Par accuser les autres De faire ce qu'on fait soi-même C'est ce qu'on appelle L'inversion accusatoire La campagne de diffamation Me fait passer Pour un parasite inactif Pourtant c'est lui Bah ouais Tu fais une vidéo Que pour te justifier Quand t'as un placement de produit Ou quand t'es en vacances Avec les copains Et qu'il y a peut-être Un placement de produit Qui se profile Donc oui un petit peu C'est pas grave C'est pas grave Qui picole pendant Ses prestations professionnelles Ce soir j'ai bu une bière 25 centimes Moi aussi Et oui alors d'accord Mais sauf que nous On est tous les jours Monsieur ici Tous les jours Si tu travaillais tous les jours Et que tu prenais de la coke Et que tu tapais des putes On dirait rien Parce qu'on dirait Il est bosseur le mec Quand même Merde Merde C'est quoi ça Elle a le droit de boire un verre C'est bon c'est un stream Ça va J'ai bu ça je crois Ça va Mais c'est pas C'est pas de l'alcool Enfin si c'est de l'alcool Mais je veux dire ça va Je suis pas ivre Faut pas déconner J'ai même pas l'effet de l'alcool J'ai pas de problème Particulé avec l'alcool Je ne bois pas l'alcool Ah oui c'est vraiment Pour faire chier KB en fait C'est vraiment une vidéo Pour remerder KB Mais voilà je pense pas Avoir de problème En fait c'est aucun rapport Avec la choucroute Voilà On a aucun lien Avec la choucroute quoi Bah moi aussi je crie J'ai pas bourré pourtant Bonne soirée à toi Salut Salut mec Et ceux qui le fait témoigner Mangent des chips Pendant son live Oula oula Le bruit d'un paquet de chips là Et il dit Oui parce que c'est des gens Qui témoignent C'est pas des professionnels De D'une émission Con quoi Tu sais bien Quel rapport avec la choucroute En fait Quel rapport avec les arnaques Et le fait que tu collectes des données Quel rapport Honnêtement Ryan Quel rapport Explique nous Est-ce que je leur ai fait Un rappel à l'ordre Parce qu'ils voulaient parler de cul Sur Discord Il nous a mis à l'écart Il nous a dit Ouais En fait Je veux pas que vous parliez de cul Sur le Discord Je veux pas que vous discutez de ça Machin Le soir C'est trop C'est pas sérieux les gars Moi je fais un truc Enculé Soudomi Bites dans le cul Il a le culot de dire Que j'ai tenté d'arnaquer Ma communauté Pourtant il a lancé Un projet NFT Nommé Wombocoin Et je vous cite La description de ce projet Wombo est un projet réfléchi Vite fait avec ma bite Pensez avec Au moins c'est honnête Ouais Attendez Vous pouvez pas reprocher Au moins l'honnêteté de KB Comme il est Mais au moins il est honnête Sur le Wombo Il a dit Ah j'y ai pensé avec ma bite Mais voilà Je vous propose Est-ce que ça vous intéresse ? Et en plus il est pas fait comme Cordain Il dit pas Je vous encule avec Et je me pars avec la caisse C'est genre Bon bah j'essaye de faire un truc Ça marche ça marche Ça marche pas Bon bah ça marche pas Tant pis En tout cas si c'est comme ça Qu'il estime Qu'il juge la valeur de ses projets Et de son boulot Il y a des gens qui ont perdu de l'argent Et je m'en voudrais toute ma vie Je suis votre gourou Et sur sa vidéo Il met en commentaire épinglé Un soi-disant témoignage d'arnaque Qui est tellement une preuve Qu'il l'a supprimé depuis La vérité il s'en fout Il préfère créer une histoire Pour me faire passer pour un arnaqueur Et un mec Et bah viens de justifier Elrian Et arrête de passer autour des trucs Genre ah je sais pas ce qu'on me reproche Il y a juste un monsieur méchant Il m'a reproché des trucs Bah viens répondre à quoi Et on te reproche Qu'est-ce qu'on te reproche ? Bah répondre à quoi on te reproche Voilà Et comme ça on aura compris Sinon on comprend pas Là là pour l'instant on comprend rien La vidéo elle dure 7 minutes 38 On a vu plus ce qu'il y avait Que ta petite gueule Et le problème c'est que Tu n'exprimes rien Il n'y a rien Pas d'argument Pas d'explication On comprend pas ton business Tu ne veux rien dire sur ton business Tu caches tout Parce que voilà T'as mis des témoignages On s'en bat des couilles frère Qui jouent un rôle Même si c'est pas vrai Ce qui compte C'est de répéter ça en boucle Pour que tout le monde y croit Mais vous savez quoi Je vous en veux même pas Parce qu'en réalité Vous êtes juste tombé dans le piège De ce que j'appelle Le business de l'indignation Et même ceux qui menacent physiquement Je vous en veux pas Votre ego vous aveugle Tellement que vous pensez Il est trop bon Vous savez quoi Il est un peu comme Jésus Il est spirituellement au-dessus de nous Il peut vous pardonner Même si vous l'avez menacé Il n'a pas de problème lui Lui il est tranquille Car n'est un rôle de justicier Qui a pour but de dénoncer Et rétablir la vérité Mais s'il vous plaît Prenez conscience De l'état de détresse Dans lequel vous êtes Ça c'est les dégâts De ce que j'appelle Le business de l'indignation Je tiens à préciser une chose Pour lever toute ambiguïté Mon produit n'est pas parfait Et aucun ne l'est C'est pourquoi je propose Allez Tu proposes quoi Tu vas pas nous proposer De nous vendre quelque chose J'espère que tu vas nous proposer Des explications T'as moins de 30 secondes Pour t'expliquer Ça va être très long Enfin très court pardon Très long Allez go Une garantie de remboursement Et je prendrai toujours en compte Vos feedbacks Pour m'améliorer Par contre mentir Pour manipuler l'opinion C'est lâche Et ceux qui ont sauté Sur l'occasion Pour essayer de me nuire Je vous ai vu Alors attendez Tu penses quoi des mecs du game Qui font des formations Ponzi À la David Michigan Bon vous êtes nombreux À me parler de ces histoires Comme je l'ai déjà dit J'ai pris mes distances Avec ce milieu Et des gens qui s'en approchent Je ne leur prêve pas loin Comme j'ai également Vu en vidéo Vous pouvez toujours Tout apprendre Seul Voilà Ce serait bien Que les gens de droite Cessent de financer Les figures extra-européennes De notre milieu Surtout quand elles Ne produisent plus De contenu intéressant Politiquement Et je ne parle même Pas de la qualité Des services vendus Et alors il y a Alors le raptor Après C'est pas fou Alors après Est-ce que Nicolas Sunrise Est l'avis le plus pertinent Sur le sujet Je suis pas sûr Mais Valet Qui connait bien le milieu Qui aussi fait du placement De produits et tout Qui a aussi fait pas mal d'erreurs A l'époque Et même son PDF Il le reconnait Aujourd'hui Lui reconnait Ses erreurs C'est peut-être pour ça Que Valet On arrive à l'apprécier Que ce soit des gens De gauche De droite Et tout Ils arrivent encore A l'apprécier Parce qu'ils se disent Ouais mais au moins Il reconnait son truc Il fait son format Maintenant Il essaye de De cleaner un petit peu Les conneries Il est beaucoup moins Radical pour rien Et voilà Il a compris Après Valet C'est pas le plus radical Mais sur certains aspects Il a lissé un petit peu Et il s'éloignait Effectivement des gens problématiques Pas pour rien Parce que ça crée des problèmes La preuve T'es dans la sauce Voilà Bon il reste 20 secondes On va voir ce qu'il a à nous dire Ne vous inquiétez pas Maintenant pour ceux Qui veulent écouter ma critique Du business de l'indignation Qui vraisemblablement Dérange certains Vous avez un lien En barre de description Et je Oh Qu'il est malin Quel bâtard Quel bâtard Bon bon On s'est fait nickel les gars C'est une vidéo de merde On est d'accord Vous êtes d'accord Bon bah KB était prêt à aller en prison Après les plaintes De notre cher Edrayan Corinne Qui va T'attaquer en justice Pour diffamation Et incitation à la haine Donc bon C'est de la merde On est d'accord C'est de la merde Plus 1 plus 2 Est-ce que c'est de la merde La vidéo de Edrayan Est-ce que c'est de la merde Est-ce que c'est de la merde Valet avec les tourneuses à mâchoire Oui mais c'était avant Les tourneuses à couilles Ouais c'était avant Mais voilà Il s'est arrêté Tu vois il a compris Il préfère faire un bon placement de produit Plus 1 plus 1 plus 1 plus 2 Plus 1 plus 1 Il y a quand même des gens qu'on aimait Ah il y a des gens qu'on aimait Ah bon bah Voilà si ça satisfait des gens Je suis content pour vous C'est la fin du drama Avec Edrayan On verra la suite Je pense qu'il y aura des réponses Dont celle de Cro-Blanc Donc on verra tout ça Par la suite On prendra ce qui est intéressant Et je pense que ça va suivre Son cours Et d'ailleurs moi j'ai des gens Qui voulaient témoigner chez moi Edrayan sache-le Je pense que je les recevrai Prochainement si possible Mais sache aussi Que pour l'instant Tu n'as rien expliqué Et que t'as fait que tourner Autour du pot Mon coco Mettez un pouce bleu Abonnez-vous Likez-cloché Putain Fagocyter l'agorytme Deuxi Sous-titrage Société Radio-Canada